Parole à Bérangère Abba. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, alors que les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin, nous voici également à nouveau réunis autour des dispositions de la loi d'orientation des mobilités. Alors bien sûr nous aurions tous aimé parvenir à un accord avec le Sénat en commission mixte paritaire, nous estimions en effet être animés d'une même volonté d'arriver à cette issue, un travail positif avait été accompli avec les sénateurs, avec notamment le rapporteur Mandeli en vue de cette CMP qui avait permis de lever la plupart des points de blocage. En dépit du regret que nous sommes en droit d'exprimer, il convient de préserver ici la démarche constructive qui a prévalu jusque-là. Rappelez donc tout d'abord la congruence qui a malgré tout émergé sur le texte au-delà des postures malheureusement bien politiques. S'agissant du titre 4 devenu titre 1er A, nos propositions de modification ne porteront que sur des aspects mineurs. Il s'agira notamment de repousser la date limite de remise de rapports du gouvernement, compte tenu de la date prévisionnelle de promulgation de la présente loi. Je souhaite surtout insister ici sur une avancée qui s'est jouée en première lecture. Quand nous avons décidé de poser le principe d'une participation du transport aérien au financement des infrastructures de transport, donc des transports moins polluants et moins émetteurs de gaz à effet de serre, en affectant dans un premier temps à la FIT le surplus de recettes de la taxe Chirac, taxe de solidarité sur les billets d'avion. Au cours de l'examen en commission et en séance publique, les échanges ont été nourris sur cette question de la contribution du secteur aérien, tout comme sur celle de la contribution du transport routier d'ailleurs. Et cette contribution qui était proposée au travers du surplus de la taxe Chirac pouvait sembler certes modeste au regard des besoins de recettes supplémentaires de la FIT, mais elle avait une portée symbolique forte et ouvrait la voie à d'autres initiatives. Et c'est ainsi que le 9 juillet 2019, à l'issue du 2e Conseil de défense économique et écologique, le gouvernement a annoncé deux mesures supplémentaires destinées à compléter les ressources de la FIT. Alors d'une part, la France appliquera une éco-contribution sur les billets d'avion au départ du territoire français, et d'autre part, à partir de 2020, un déremboursement partiel s'effectuera pour les transporteurs de marchandises sur leur gazole, et seront ainsi réduits de 2 centimes par litre. Les ressources ainsi dégagées, respectivement 180 millions et 140 millions d'euros, seront intégralement consacrées aux investissements de l'État dans les infrastructures, ce dont, évidemment, nous nous félicitons par avance, et nous en débattrons dans le cadre du projet de loi de finances. Puisque, vous l'aurez tous compris, ces dispositions n'ont pas à être prises dans le cadre de la loi de rentation des mobilités, nous nous en félicitons cependant. Plus que jamais, et comme beaucoup d'acteurs, citoyens et collectivités, nous l'avons dit, cette loi de rentation des mobilités est plus qu'attendue. Je vous invite donc, sans plus tarder, à poursuivre nos travaux. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Je passe enfin la parole à Gif Cap.